Bonjour, j'ai d'ici pour Actualité-DVD.com, je vous parle du Blu-ray de Drive Hard, ou Conduite dangereuse en version française. Le film de Brian Trenchard-Smith est distribué par VVS Films et mon vedette John Cusack, Thomas Jane et Jane Zoe Ventura, sorti en magasin le 24 juin 2014. Un ex-pilote de course automobile qui est devenu instructeur de conduite en Australie se retrouve forcé de participer à une poursuite infernale après qu'un client l'est obligé à devenir complice d'un hold-up risqué. Même si la police les suit de près, la véritable menace vient d'un mystérieux banquier au passé trouble. Le concept est vieux comme le monde et le dernier vrai bon en date, le collatéral de Michael Mann, est un vrai petit classique. C'est une histoire du type innocent qui se retrouve malgré lui complice de graves crimes, partenaire malgré lui d'un truand de la pire espèce, et qui recède quand même assez de potentiel encore pour piquer l'intérêt. Moi ce qui m'a surtout attiré ici, c'est le contexte australien du film. Faut dire que la pochette joue à fond sur la comparaison avec Mad Max, premier du nom mettant l'accent sur les cascades en bagnole et les modèles d'auto-vintage. Bref, les Australiens ont une fière et noble histoire de films d'action poussiéreux, méchants et géniaux surtout, en grande partie, mais pas seulement à cause de papy George Miller. Malheureusement, Drive Hard est tout simplement pas un film d'action, c'est globalement une comédie noire sur fond de vagues thrillers avec une ou deux cinques d'action pas spécialement enlevantes. Bref, on est finalement très loin de Mad Max, autant se le dire tout de suite. La première vraie poursuite du film semble à ce point au ralenti qu'on a l'impression que les policiers, comme les fugitifs, respectent les limites de vitesse. C'est à ce moment qu'on va avoir envie de chercher d'autres qualités. Pour la petite mise en contexte, Drive Hard est réalisé par le sympathique vieux auteur Brian Trencher-Smith. Loin d'être un novice au cinéma, parmi les dizaines de longs-métrages qu'il a réalisés, on retient surtout des viseries à l'année 80, comme Turkey Shoot ou Dead End Drive-In. Il a atteint une petite notoriété culte quand même, Tarantino le considère par exemple comme un de ses cinéastes préférés, ce qui ne m'étonne pas autre mesure après avoir entendu les dialogues et le tronc étrange qui parcourt Drive Hard. John Cusack et Thomas Jane ont eu de meilleurs moments dans leur carrière, on va se le dire, respectivement à des moments différents, et on les retrouve régulièrement dans les petites éribées maintenant qui sortent direct en vidéo. Cela dit, il reste deux interprètes chevronnées, vraiment talentueux, du moment qu'ils ont un peu de motivation, ce qui n'est pas toujours le cas avec John Cusack. Dans ce cas-ci par contre, il semble plutôt en forme pour notre plus grand bonheur et les deux compères rivalisent et jouent à qui cabotinera le plus. Sincèrement, ce n'est pas pour me déplaire, Cusack et Jane jouent parfaitement dans le ton du film, c'est-à-dire qu'ils donnent vraiment l'impression d'être dans une bande dessinée vivante et leur dialogue ne manque pas de celle. Même si Trencher-Smith est considéré comme un vétéran du cinéma de genre, cependant je n'ai pas grand-chose de positif à dire sur la mise en scène. Mais ces deux acteurs principaux et le scénario de base élèvent l'ensemble vraiment à des niveaux parfois étrangement élevés de divertissement pur. En somme, je me suis vraiment amusé du début à la presque fin. Les échanges sont rigolos, on finit par vraiment s'attacher à ce brave homme joué par Thomas Jane et le rythme est excellent. En revanche, pour tout le reste, ça se gâte. Le montage est fait en dépit de tout bon sens, la musique générico pseudo badass colle absolument pas au ton très second degré du film et la réalisation fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. C'est un petit film éminemment sympathique à la base mais dont les défauts malheureusement achèvent de le faire déraper quelques minutes avant la fin et on en sort avec un goût plutôt amer en bouche. Le Blu-ray présenté à 1x78 amorphique avec Pistodio en anglais ou français 5.1 et sous-titre dans ses langues. Dans les bonus, il y a un simple behind the scenes mais ce vidéo en fait comprend un paquet de trucs incluant des entrevues avec les acteurs et des membres de l'équipe, des scènes filmées en coulisses et même des bloopers qui permettent de constater que l'ambiance semblait plutôt bonne sur le tournage. Même John Cusack qui n'est pas nécessairement l'homme le plus exubérant au monde si vous l'avez déjà vu en entrevue, semble avoir du plaisir pendant ce tournage-là. Malgré le titre, la bande-annonce et la pochette du Blu-ray, Drive Hard est vraiment pas un film d'action pur et dur. C'est une vraie comédie avec des scènes qui versent même dans l'absurde total. Brian Trenchard-Smith a une filmographie qui fait la part belle à des films au ton mi-sérieux, mi-ridicule, alors c'est pas sa première fois ici. Malheureusement, le budget est déficient et le montage, à mon avis, vraiment raté. Il y a un film vraiment divertissant, un peu perdu dans cet emballage, qui ne lui convient simplement pas. Si vous êtes fan de John Cusack ou Thomas Jane, en revanche, le visionnement vaut la peine. C'était Gilles. Merci. Bon audionnement.